Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine avec un atelier d'initiation au massage des bébés à la maternité, des formations innovantes aux gestes d'urgence et de réanimation. Nous commençons cette édition à l'hôpital de Boisguillaume qui propose depuis le 9 mars une consultation d'ophtalmologie. Cette ouverture s'inscrit dans le cadre du plan de modernisation du CHU de Rouen. Elle a pour but de développer l'offre de soins dans la région. Elle s'adresse à deux catégories de patients. Des patients qui présentent un certain nombre de pathologies les plus fréquentes en ophtalmologie, c'est-à-dire les patients qui sont diabétiques par exemple, les patients qui ont une dégénérescence maculaire liée à l'âge, les patients glaucomateux et puis aussi les patients qui ont des baisses de vue à partir d'un certain âge en raison d'une cataracte. Donc il y a toute une population de patients qui ont besoin d'un suivi ophtalmologique direct et puis nous avons également aussi une population de patients qui souhaitent faire des bilans visuels, avoir un contrôle de vue de temps en temps avec une prescription d'une correction optique, même si ce n'est pas le cœur de métier de l'hôpital que nous pouvons également recevoir ici. Les consultations se déroulent du lundi au vendredi au rez-de-chaussée du pavillon La Colombière. Ce service permettra d'accueillir jusqu'à 6 000 patients par an. La maternité propose d'initier les futurs et jeunes parents au massage des bébés. Dès le huitième mois de grossesse, un atelier découverte avec des poupons est proposé. Il permet d'avoir une première approche des mouvements de massage à pratiquer sur son bébé. Apprentissage qu'il est possible de poursuivre après la naissance de l'enfant. Plus d'informations sur www.ch-rouen.fr Le CESU, centre d'enseignement aux soins d'urgence, propose des formations aux gestes d'urgence par le biais de la simulation et l'entraînement. Un appartement et un jardin ont été aménagés au Medical Training Center pour reproduire des accidents domestiques ou des situations d'urgence. Ça va aller, on va s'occuper de vous. Un coma éthylique, un accouchement ou encore une fusillade. Différents scénarios sont proposés pour permettre d'apprendre et de se perfectionner dans des conditions proches de la réalité. Les exercices sont réalisés sur des mannequins haute fidélité pilotés à distance par les formateurs. Par rapport aux gestes que fait Bernadette sur le mannequin, je règle les paramètres. Par exemple, je peux faire tousser le mannequin comme on était en train de l'évoquer et là, au moment de l'induction anesthésique, je vais faire baisser un peu la tension. Donc en cliquant sur les paramètres, vous voyez, je peux faire baisser la tension, je peux faire changer le chiffre qui est ici. Si je fais OK, ça me le change instantanément, donc ça ne représente pas forcément la réalité. Et après, je peux le faire sur une durée de temps en cliquant sur ce bouton où je peux aller de 0 minute à 10 minutes pour que ce soit un peu plus réel, pour que ce soit plus proche de la réalité. À tour de rôle, les stagiaires testent leur pratique et leur comportement face aux situations rencontrées, pendant que d'autres visionnent leurs interventions en direct depuis une salle voisine grâce à un système de vidéo transmission. Chaque cas est ensuite débriefé en équipe, un outil d'apprentissage concret et ludique à la fois ouvert à tous les professionnels et tous les étudiants amenés à être en contact avec des patients. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 70, c'est le nombre de formations déjà proposées au Medical Training Center. Vous pouvez consulter le catalogue sur le site internet du CHU www.chu-rouen.fr. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran.